Les électrons d'un atome se répartissent dans des couches électroniques au niveau d'énergie notées en K, L, M, N Une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons Chaque couche de K, L, M a un des électrons Nous allons mettre un acte dans le cas 1, 2, 4 Donc, le nombre maximum d'électrons est égal à 2 pour la couche K 8 pour la couche L 18 pour la couche N Ok Une couche contenant le nombre maximum d'électrons est dite saturée Cette couche est saturée Voilà Les électrons de la dernière couche sont appelés électrons de valence Donner la structure électronique C'est une structure électronique d'un atome et elle consiste à indiquer le nombre d'électrons dans les différentes couches Chaque couche a des électrons avec Je m'arrête à donner la structure électronique d'un atome Cette structure peut être représentée soit par un schéma soit par une formule électronique Pour déterminer la structure électronique d'un ion simple on applique les mêmes règles que pour que pour les atomes Dans le nésbère de l'ion Z qui est actif dans cette tariqa D'accord Je fais l'exercice L'atome de soufre Z égale à 16 et peut donner l'ion sulfure S de moins Déterminer la structure électronique de l'atome et de l'ion correspondant Je connais l'honne la structure électronique C'est-ce que nous avons qu'on appelle les électrons dans les différentes couches Donc Le numéro atomique de l'atome soufre Z égale à 16 Il possède donc 16 protons L'atome étant électriquement neutre Je connais donc 16 protons et on est très bien 16 électrons 16 dans le cas il est 8 il est 8 10 il est 7 il est 8 il est 2 électrons sont posées sur la couche K qui est alors saturé seconde couche saturée 8 électrons se placent sur la couche L qui est alors saturée et les 6 autres électrons sont au plus plat couche M qui est saturée parce que le M n'est pas duré 18 voilà cette structure qui est sur le schéma qui est sur le K L et qui est sur le K qui est sur le K qui est sur le K l'ion sulfure S de moins comporte 2 électrons de plus d'accord on a les ions qui ont 2 moins qui ont 2 électrons zédi j'ai dit on a 2 électrons sur la couche M la formule électronique de l'attente de sulfure comportant 2 électrons sur la couche K 2 électrons sur la couche L et voilà l'honne nous avons dit nous avons dit un petit 2 il est important de faire la formule électronique On a 4, on a 2, il y a deux électrons A entre parothès et parothès, il y a 8. On a 4, il y a 8, le formule électronique. Pour cette structure électronique, on a 4, le formule électronique de Lyon. Pour le formule électronique de Lyon, on en 2, 8. Fé l'ion, qu'on l'aim, j'ai dit 2,3,3,3,3 3, précisez la couche externe et les couches internes Pour l'atome de soufre et pour l'atome de sulfure La couche externe et la couche M Et les couches internes sont les K et les L Petit cas, dénombrez les électrons de la couche externe La couche externe M de l'atome de soufre contient 6 électrons Pour l'atome de soufre, 8 électrons Autre exercice, on considère les atomes suivantes 6, 6, 12, 8, 16, etc Quels sont parmi les atomes précédents Ceux qui ont Petit A pour une structure électronique K2L Pour l'atome de soufre, chaque structure est un atom Pour la structure électronique K2L4 Qu'est-ce que l'onаем? Pour la structure électronique k2L4L4L3ienza Donc, pour l'atome de soufre, 5 rij hombres C'est uningle比chnique Cal downstairs Pour l'atome de soufre, il peut se quitter l'enctronique K2L4L4L4L2L4L4L4L4L4L10C15 O qui est unabe de soufre, necesitents que cellules se rimes priority au week- już C'est 6 électrons, c'est 6 protons. C'est ce qui correspond à l'atome du carbone. La structure qui est suivante, c'est ce qui est très bien. C'est ce qui correspond à l'atome du carbone. C'est 1 c'est 1. 3, c'est 18. 3, c'est 16. C'est 12. On faire croyez les 4, c'est 1. Ce qui parta للrisIVE, c'est 6. Donc c'est bon, comme on a l'exercice, petit a. Petit b, le même nombre d'électrons de valence. On a eu l'électron de valence. Très bien, les électrons de la dernière couche sont appelés électrons de valence. On a eu le nombre de la dernière couche. Alors, on a la couche. C'est bon. Dans l'extriter, on a le fait que la paille de la matière, on a l'aumne, on l'aumne et là. On a l'aumne et là, on a l'aumne et là. On a l'aumne et là, on a l'estrupine. On a l'aumne et là, on a l'aumne. On a l'aumne et là. en plus, on va prendre l'argon on va prendre l'argon en plus, l'oxygen en plus, 8 on va prendre l'oxygen 2 l'oxygen l'oxygen on va mettre l'oxygen en plus, l'oxygen l'oxygen en plus, l'oxygen on va prendre l'oxygen on va prendre l'oxygen un meu sindic la plus la plus l'oxygen l'oxygen 6 7 pour l'atome l'oxygen L'atome d'oxygène et l'atome de soufre possèdent 6 électrons sur leur couche externe. Il y a un nombre de nombre d'électrons de valence. 2. Représenter pour chacun des atomes proposés les couches électroniques et les électrons d'accord. La première question est la première question. 3. Donner la structure électronique des d'électrons. Il y a un O qui a deux mois. Il y a un O. 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 très bien ! Donc il y a 10 Donc il y a 10 Donc il y a 10 10 Donc il y a 10 On va faire la présentation la N a La N a On va faire la présentation La N a On va faire la présentation La N a 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 Donc, je n'apprends pas, je n'apprends pas l'éthnée sur la couche M. Je pense que le K et le L, c'est l'éthnée. Je n'apprends pas une structure électronique. L'eau de bois, Na+, et Mg+. Pour les ayants, la couche externe est saturée à 8 électrons. Et la couche l'âchranée est saturée à 8 électrons. Je vous remercie de la couche. J'ai pu partager cette vidéo sur le site. Je vous remercie de la couche. Sous-titrage ST' 501